A quelques jours de la fin de 2019, l'heure est au renouvellement des contrats d'assurance. Pour informer sur les contrats d'assurance automobile, les types de couverture y afférentes, les critères de choix de l'assureur, le paiement de la surprime lié aux événements catastrophiques, éco-actu.ma a contacté M. Salahuddin Aji, directeur délégué au sein de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, connue sous l'acronyme de la FM SAR. L'année 2019 tire à sa fin. Cette période coïncide généralement avec le renouvellement des contrats d'assurance automobile. A ce titre, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les polices d'assurance auxquelles un assuré peut souscrire en suce de la RC obligatoire ? Tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au secteur de l'assurance et plus particulièrement à la branche automobile. Concernant les garanties associées à l'automobile, on trouve la garantie responsabilité civile obligatoire. Cette garantie de base couvre les tiers victimes d'un accident dont l'assuré serait responsable. Elle couvre aussi bien les dommages matériels que les dommages corporels. Elle couvre également les personnes transportées dans le véhicule assuré. Donc c'est une garantie qui est intégrée dans l'ensemble des contrats d'assurance automobile. C'est le minimum obligatoire dont on doit avoir dans un contrat d'assurance automobile. De l'autre côté, on a la tour risque. Donc la tour risque, elle couvre la plupart des dommages matériels au véhicule assuré. Elle permet au client qui prend le choix de prendre cette garantie d'assurer, de pouvoir prendre en charge l'indemnisation de sa propre voiture à la suite d'un accident qui est causé suite à sa faute. C'est le niveau le plus protecteur des garanties. Entre les deux garanties, les assureurs proposent aussi pour des clients qu'ils jugent pertinents pour leurs besoins de compléter la garantie de base qui est la RC par des garanties au choix. C'est comme en fait une garantie à la carte. Donc il va prendre en plus la RC, soit il va rajouter le bris de glace, soit l'incendie, soit le vol, soit d'autres garanties qu'ils jugent utiles ou qui répondent à son besoin. Les compagnies d'assurance de la place proposent un nombre important de possibilités pour compléter cette garantie de base. Donc comment on voit, à chaque fois le client a un choix qui est large, mais selon son besoin, son budget, il va choisir la garantie qui lui correspond le mieux. Donc on voit globalement par exemple ceux qui viennent d'acquérir une voiture neuve qui vont prendre le choix de s'assurer en tout risque. Par contre d'autres, selon leurs besoins, ils vont opter pour une garantie ou une autre. Cette période est aussi une occasion pour l'assuré, soit de décider de reconduire avec sa compagnie d'assurance ou carrément changer d'assureur. Quels sont en général les critères sur lesquels se base l'assuré pour choisir un nouvel assureur ? Les critères sont multiples et diffèrent d'un client à un autre. Il y a en fait des clients qui privilégient le contact humain et qui ont vraiment des relations de confiance avec leur intermédiaire, soit agent, soit coquetier. Et là du coup, ils vont s'orienter beaucoup plus vers ces… donc ils vont privilégier la proximité et ils vont s'orienter beaucoup plus vers l'intermédiaire pour le conseiller vers un choix ou un autre. Il y en a d'autres clients, pour eux, le prix est un critère déterminant et donc du coup ils vont voir par rapport à leur besoin de couverture, qui est le besoin de couverture et le budget. Donc ils vont chercher à trouver le bon rapport garantie et budget. Donc il y en a d'autres, pour eux, c'est la qualité de service, un service qui est accessible, fluide, c'est plus facile de contacter et c'est un facteur déterminant. Sans oublier les prestations de services aussi, qui vont conditionner aussi le choix, c'est-à-dire l'accès à des garages agriés, l'indemnisation rapide, le bénéficier d'une réparation de qualité. Tous ces critères-là vont, on va dire, pousser le client à choisir un assureur ou un autre, sachant que tous ces critères-là, ils n'ont pas le même poids pour un client qu'un autre. Il y en a certains qui vont privilégier, donner plus de poids à un aspect qu'un autre. Il y en a pour certains où la proximité, c'est le plus important, d'autres c'est la qualité de service, les prestations. Donc chacun selon son besoin aussi, mais selon aussi son expérience client et sa perception aussi du risque. Il y en a certains qui sont prêts à payer plus pour avoir une couverture plus large, parce que plus les garanties sont étendues, plus le prix est élevé. Et on a d'autres qui vont privilégier ne pas payer trop, mais lorsqu'il y a le sinistre, ils vont se retrouver à payer de leur poche un petit peu plus. L'année 2018 a connu une forte sinistralité de la branche automobile pour différentes raisons pour ne citer que la fraude. À quelques jours de la fin de l'année, comment les compagnies d'assurance sont-elles pu remédier à ce fléau et comment s'est comportée la branche auto en 2019 ? La branche automobile, c'est une branche importante au niveau de notre secteur. L'augmentation de la sinistralité préoccupe toutes les compagnies de la place. Depuis maintenant 5 ans qu'on constate chaque année une augmentation de la sinistralité. Donc c'est une augmentation qui est liée à plusieurs facteurs. Donc il y a un facteur d'augmentation du parc, et aussi de la densification du trafic dans les grandes villes comme Casablanca, par exemple, mais aussi des efforts des compagnies dans le volet du parcours d'indemnisation. Les compagnies ont énormément facilité ce parcours, mais ce qui est bénéfique et qui n'a rien à envier aux meilleures pratiques à l'échelle internationale sur ce volet-là. Mais cette amélioration qui est bénéfique pour les clients a induit un effet, on peut dire, pervers, qui a fait qu'en quoi certains sinistres, qui n'ont été pas déclarés par le passé, qui sont des petits sinistres, maintenant ils sont déclarés, ce qui a alourdi en fait la facture pour les assureurs, sans oublier le facteur de la fraude. Donc la fraude aussi, on a constaté une augmentation substantielle de la fraude en automobile, et pour laquelle le marché s'est mobilisé. On travaille pour réduire ce flio qui n'est pas simple. Et donc du coup, on travaille aussi bien au niveau de la fédération que chacune des compagnies de son côté pour cerner ce problème qui impacte la rentabilité technique de cette branche. Un fait nouveau vient s'ajouter en cette période. Le 1er janvier 2020 verra l'entrée en vigueur de la loi contre les événements catastrophiques. Dans un souci de mutualisation des risques et de solidarité, l'assuré sera amené à payer une surprime. Pouvez-vous nous en dire davantage ? La couverture contre les conséquences des risques catastrophiques entre en janvier 2020. Elle consiste en une inclusion dans l'ensemble des contrats d'assurance, à l'exception de l'avis des capitalisations, l'assurance accidents du travail, de la maritime et de l'aviation. Elle couvre toutes les conséquences liées aux événements naturels tels qu'un tremblement de terre, un tsunami, une crue, une inondation et un acte de terrorisme. Eu égard que c'est un contrat obligatoire, le législateur n'a laissé aucun degré de liberté aux assureurs. La prime, les plafonds et les franchises sont fixés par arrêté ministériel. C'est un concernant les tarifs, ils sont fixés selon un principe de solidarité et de mutualisation des risques entre individus, acteurs économiques et régions, indépendamment de l'exposition propre à ces risques. Donc tous les clients ont à payer un tarif qui est uniforme, quel que soit pour un type de risque donné, quel que soit l'endroit où leur propre exposition à ces risques. Aucun facteur de différenciation n'est laissé pour les assureurs par rapport à ce produit. Pouvez-vous nous illustrer par exemple notamment la RC automobile ? Par exemple, si un client, un assuré, dispose d'un contrat d'assurance RC, avec ce contrat, il est automatiquement couvert contre les conséquences de ces événements, aussi bien pour les dommages matériels au véhicule que pour les préjudices corporels qu'il pourra subir lui-même, ses enfants ou conjoints. Indépendamment du véhicule, parce qu'en fait le véhicule n'est autre que le support de cette garantie. Donc indépendamment du lieu où se situe le véhicule, s'il subisse ces préjudices-là, il sera indignisé selon ce régime. Bien sûr, moyennant une prime additionnelle qui est de 3,5% pour la RC automobile pour l'usage de tourisme. Si en plus l'assuré a souscrit des garanties d'hommage en plus de la RC, cette prime aussi, la prime de ces garanties-là, ils vont subir aussi un taux de prime qui est de 1,5%, mais qui va permettre aussi d'avoir un doublement de plafond d'indemnisation pour les dommages au véhicule sans bien sûr que ça dépasse le préjudice subi. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.